Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo Délit de parenté, la veuve de feu Agba Bertin et d'autres personnes kidnappées à Lomé. Les dérives autoritaires du régime de Ford Nassimbe atteignent un niveau alarmant. Françoise Agba, veuve de l'homme d'affaires togolais Sobertin Agba, décédée dans des circonstances troubles en Afrique du Sud le 18 mai 2023, a été enlevée à Lomé par les forces de sécurité, accompagnée de plusieurs membres de sa famille. Les personnes kidnappées incluent Françoise Massan Afiavi Agba, Agba Abalo Cyril, Agba Bawimotom et Di, ainsi que deux autres membres de la famille dont les identités restent à confirmer. Ils ont été emmenés de force à deux endroits différents par des hommes en uniforme et en civil, leur destination restant inconnue. Madame Françoise Agba et ses enfants étaient revenus au Togo pour participer aux cérémonies de deuil, plus d'un an après le décès de son mari. À ce jour, leur lieu de détention et les raisons de leur arrestation demeurent inconnues. Des sources proches de la justice ont révélé que le procureur de la République n'était pas informé de cette arrestation. Madame Agba, déjà éprouvée par la perte de son mari, est dans un état de santé très fragile. Pour rappel, M. Sobertin Agba, décédé il y a plus d'un an, avait passé 13 ans en exil pour échapper à une nouvelle arrestation liée à un conflit avec un homme d'affaires émirati, Abbas Alioucef, soutenu par le régime de Fort Gnassimbe. Cet épisode de sa vie a profondément marqué sa famille. Après des recherches acharnées, la famille de F. Sobertin Agba a finalement été localisée dans les locaux du SCRIC, service central de recherche et d'investigation criminelle. Arrêté brutalement à 5 heures du matin et emmené vers une destination inconnue, il se trouve maintenant sous la gare du SCRIC. Le procureur de la République a déclaré n'avoir aucune information sur cette arrestation. Un collège d'avocats s'est rendu au SCRIC dans la soirée pour rencontrer leurs clients et obtenir des explications sur leur arrestation. Après avoir attendu plus de deux heures, les avocats se sont vus refuser l'accès à leurs clients sous prétexte qu'ils n'étaient pas autorisés à les voir. Le procureur, bien que contacté, n'a pu intervenir face à des responsables du SCRIC qui semblaient recevoir leurs ordres d'ailleurs. Les avocats, outrés par cette situation, ont été contraints de quitter les lieux. Françoise Agba, privée de ses médicaments, se trouve dans une situation critique. Récemment opérée, elle doit impérativement prendre ses médicaments à heure fixe. Les agents du SCRIC ont non seulement refusé aux avocats l'accès à leurs clients, mais ont également empêché Françoise Agba de récupérer ses médicaments et sa nourriture, causant une vive inquiétude au sein de sa famille et parmi ses avocats. Ces derniers, jusqu'à présent, n'ont aucune information sur les motifs de ce kidnapping. La veuve Françoise Agba, son fils Eddy et Cyril Abalo, le jeune frère de Fesau Bertin Agba, étaient à Lomé pour une cérémonie de deuil. L'acharnement du régime de Forgnasingbe contre cette famille dépasse l'entendement et soulève de sérieuses préoccupations quant au respect des droits de Lomé à l'état de droit au Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !